Les agriculteurs partout sous les tropiques cultivent du manioc, mais peu d'entre eux achètent des boutures. Cela est compréhensible. Si vous pouvez vous procurer des tiges de manioc gratuitement pour les utiliser comme boutures, alors pourquoi se donner la peine d'en acheter ? Cependant, en réutilisant les boutures du champ, les maladies peuvent se propager d'une année à l'autre et d'un champ à l'autre. De plus, lorsque les agriculteurs reçoivent des tiges de manioc de leurs voisins ou qu'ils en achètent au marché, ils pourraient ne pas savoir par quelle maladie les boutures sont infectées. Les maladies les plus courantes transmises par les boutures sont la maladie des strides brunes, du manioc, et le virus de la mosaïque du manioc. Si l'on n'utilise pas des boutures saines, les rendements baissent graduellement. Avec les vieilles variétés, nous avons commencé à voir des changements la troisième année. A la récolte, nous avons remarqué qu'il y avait des boursouflures, de porc et des rayures sur les tubercules. Après, les tubercules ont commencé à pourrir. Nous nous demandions qu'est-ce qui ne va pas. Nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas utilisé de bonnes boutures. Si votre manioc est infecté par des maladies, il est préférable d'acheter des boutures de qualité déclarées auprès de producteurs locaux. Ne pas utiliser les tiges de votre ancien champ. Un sol fertile convient mieux pour la production de boutures de qualité. Préparez tôt votre champ. Plantez dès les premières pluies pour que votre culture soit moins vulnérable à la sécheresse. Plantez les boutures aussi fraîches que possible une fois récoltées. Vous pouvez garder les tiges de manioc pendant dix jours, mais les boutures doivent être plantées dans les deux jours. Je conseille à mes collègues agriculteurs de la Tanzanie et d'Afrique de rechercher des boutures qui vont donner du manioc de bonne qualité. Je le dis parce que, quand vous plantez des boutures qui ne sont pas de bonne qualité, vous obtenez un très mauvais rendement. Je fais ma propre publicité à la télé, à la radio, sur Twitter, Instagram et Facebook pour dire aux gens qu'il y a des boutures de bonne qualité dans mon champ. C'est seulement en utilisant des boutures de bonne qualité que vous obtiendrez une bonne récolte.